Chers DCF, chers amis, bonjour, bienvenue dans ce troisième numéro de Tribu Live, l'essentiel de l'actualité du mouvement DCF en image, un magazine vidéo de trois minutes que vous retrouverez après chaque grand événement du mouvement. Et le grand événement c'est bien sûr le concours national de la commercialisation qui a réuni cette année plus de 7000 étudiants dans 226 établissements. Avec le partenaire de cette édition, le groupe SEH et son réseau d'hôteliers indépendants, nous avons proposé un cas sur la commercialisation et la fidélisation dans le secteur hôtelier alors que les plateformes de réservation en ligne transforment profondément le secteur. Une fois encore le CNC 2017 porte sur un cas pratique et réel qui permet aux étudiants de faire face le temps d'un concours aux enjeux d'un manager commercial. L'épreuve écrite a eu lieu le 23 mars et ce sont actuellement les sélections orales qui se déroulent dans les associations et les régions DCF. De par son ampleur et grâce au soutien de l'éducation nationale, le CNC reste le concours de référence pour les étudiants des filières commerciales. Et pour rester la compétition préférée des établissements et des étudiants, le CNC doit évoluer. Ça commence cette année avec un quiz en ligne destiné aux bacs professionnels. À ce jour, environ 2400 lycéens y ont participé. Et on peut même vous dire qu'actuellement la note moyenne est de 12,8 sur 20, c'est plutôt encourageant. L'évolution du CNC s'étendra dès l'an prochain au bac plus 2 à bac plus 5. Pour cela, le comité exécutif des DCF va lancer un groupe de travail composé notamment de membres DCF volontaires pour travailler sur une nouvelle formule, plus vivante, plus numérique pour l'édition 2018. Autre grande opération du mouvement DCF, la Semaine nationale de la performance commerciale qui a pour thème cette année l'intelligence commerciale au service de l'économie. Cette grande compétition se déroule dans les associations et régions du mouvement DCF au mois de juin prochain. Toutes les entreprises peuvent se porter candidates dans l'une des quatre catégories. Performance commerciale à l'international parrainée par la Caisse d'épargne. Performance commerciale et management parrainé par Malakoff Médéric, performance commerciale par l'innovation numérique, parrainé par Adista et enfin performance commerciale globale. La finale se déroulera à Paris au mois de septembre en présence de la marraine de l'opération Myriam Vergès, directrice commerciale de VentePrivé.com. Et pour conclure, on prend la direction de Nantes où se déroulait le 20 mars dernier une soirée observatoire de la fonction commerciale sur le thème de l'innovation. Plusieurs dirigeants sont venus partager leur expérience en matière d'innovation technologique et managériale. Un beau succès pour cette association qui a fêté ses 80 ans et qui se prépare à accueillir le prochain congrès national DCF du 24 au 26 mai 2018. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Tribu Live. Sous-titrage ST' 501